Salut les astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va parler des céphéides. Alors les céphéides, qu'est-ce qu'une céphéide ? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et si vous cliquez sur le lien Wikipédia qui se trouve là, dans la zone description de la vidéo, vous pourrez lire cette courte définition. Une céphéide, c'est une étoile variable géante ou supergéante, jaune, de 4 à 15 fois plus massive que le Soleil, et de 100 à 30 000 fois plus lumineuse. Dont l'éclat varie de 0,1 à 2 magnitudes, selon une période bien définie, comprise entre 1 et 135 jours. Voilà, ok, donc il s'agit d'une étoile variable. Mais encore, en y regardant de plus près, les astronomes vous diront qu'il existe 3 types de céphéides. 1. Les céphéides dites classiques, basées sur le modèle de l'étoile Delta-Céphée, dont le type spectral va de F à K. Puis les RR-Liray, dont la période est beaucoup plus courte, et dont le type spectral est de type A en général. Et pour finir, les W Virginis, qui sont très semblables aux précédentes, mais de période plus longue. Voilà de quoi attiser et aiguiser notre appétit. Alors, dans cet épisode des chroniques variabilistes, je vous parlerai en détail des céphéides dites classiques, et de l'importance majeure qu'elles représentent pour la compréhension de l'univers. Et après moultes palabres, et pour sortir du carcan de la théorie, je vous proposerai un plan d'observation pratico-pratique de céphéides accessibles aux débutants pour combler vos longues soirées étoilées blotties contre votre lunette astronomique cet été. Voilà. Alors, pour vous parler des céphéides, je vais tout d'abord poser quelques jalons chronologiques. Premièrement, dès le XVIIe siècle, les astronomes étudient la variabilité des étoiles. Voilà. Ça les intéressait. Le premier d'entre eux n'est autre que le célèbre David Fabricius, qui découvrit en 1606 les pulsations de l'étoile Miraceti, une étoile dont on a déjà parlé à maintes reprises dans les chroniques variabilistes précédentes. Puis, en 1638, Johannes Ovarda a quant à lui observé la luminosité de Miraceti sur une période de 11 ans. Et il a établi les premières courbes de variabilité. Ce n'est qu'en 1784 que l'astronome anglais John Goodrick signale une variation de lumière, une variation périodique de lumière sur l'étoile delta-céphée, qui deviendra l'archétype d'un nouveau type d'étoile variable, les céphéides. Alors, autre année également importante à considérer, que je pose sur mes jalons, c'est la date de 1838, année où Friedrich Bessel mesure la distance de l'étoile double 61 Cygni grâce à la méthode dite des parallaxes. Une méthode assez compliquée, très mathématique, pas facile à mettre en œuvre, mais voilà, on y arrive. Alors, depuis, cette étoile, 61 Cygni, est également connue sous l'appellation de l'étoile de Bessel. Puis, vint les travaux de Miss Henrietta Swan Leavitt, qui publia en 1908 un ouvrage de référence intitulé « 1777 étoiles variables dans le grand nuage de Magellan ». Alors, voilà pour tous mes jalons chronologiques. Et, autant vous dire que les étoiles variables, on commence à bien les connaître à ce moment-là. Donc, voyons de plus près cette fameuse delta Céphée. Comment Céphée ? Alors, c'est une super géante rouge. Elle mesure 36 millions de kilomètres de diamètre à la louche, là où notre Soleil n'en fait que 1 392 000 kilomètres également à la louche. soit 25 fois plus volumineuse que le Soleil. Elle est distante du système solaire de 1300 années-lumière. Son éclat apparent varie de la magnitude 378 à 463, donc parfaitement visible à l'œil nu sous un bon ciel. Sa température de surface et donc son type spectrale varient de 6600 à 5500 degrés Kelvin. Son type spectrale varie donc également avec cette température et va de f5 lorsqu'elle atteint son maximum à g1 pendant son minimum. Pour terminer, son diamètre pulse et varie de taille de 12%. Ce qui ne parait rien parce que ça fait quand même 4 fois le diamètre du Soleil environ. Donc, dans les années 1890, ça date jusqu'à les années 1900, l'observatoire de l'université d'Harvard dans le Massachusetts, j'aime bien dire Massachusetts, donc c'est l'un des plus importants centres de recherche astronomique du monde. Il dispose des meilleurs instruments de l'époque, d'un service spécialisé dans le calcul et l'analyse des données astrophotographiques et notamment dans la mesure des luminosités et de tous les calculs qui en découlent. Ce service est entièrement composé de femmes qui vont effectuer un travail remarquable et sans faille. Ça, je tiens à le remarquer. On compte parmi elles de grands noms d'ailleurs de l'astronomie moderne, tels Williamina Fleming, Henrietta Swan-Levitt, Antonia Maury et Annie Jump Cannon. Alors, on va s'arrêter sur Henrietta Swan-Levitt, une femme remarquable, qui avait pour activité de mesurer la luminosité des étoiles variables cis dans le petit et dans le grand nuage de Magellan. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut quand même rappeler une chose très importante, c'est qu'à l'époque, on pensait sérieusement, très très sérieusement, que la galaxie, notre galaxie, c'était l'univers, c'est-à-dire tout l'univers et que l'univers. On pensait également qu'il s'étendait tout autour de nous, la Terre, et que nous étions vaguement au centre de celui-ci. Pour vous dire que le géocentrisme a quand même la peau dure. Alors, nous savons aujourd'hui que le petit et le grand nuage de Magellan sont en fait d'autres galaxies situées en dehors de la nôtre. Mais, à cette époque, on les prenait pour des nébulosités appartenant à la Voie lactée. Bon, cela dit, on continue. Quoi qu'il en soit, après des années de labeur, Henrietta dénombre pas moins de 1770 étoiles variables dans le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Tout aurait pu s'arrêter là, merci madame, au revoir madame. Voilà, mais Henrietta a découvert quelque chose. Eh oui, elle le sent, et l'intuition féminine est redoutable à ce sujet. Alors, ça paraît, et ça pourrait vous paraître insignifiant, mais pour un esprit aussi rigoureux que celui d'Henrietta-Swan-Levitt, ça ne passe pas. 47 étoiles, c'est pas grand chose, hein. 47 étoiles sur les 1770 variables qu'elle a étudiées ont un comportement qui lui semble remarquable. Elle les nommera d'ailleurs les variables d'amas, car elles sont particulièrement présentes dans les amas globulaires. Et voici ce qu'elle a remarqué. Les variables d'amas, dont les périodes sont les plus longues, sont également les plus lumineuses. Et celles dont les périodes sont les plus courtes, sont les moins lumineuses. En d'autres termes, il existerait, d'après elles, un lien bien précis, et quand on dit bien précis, ça veut dire mathématique, entre la durée des variations et l'intensité lumineuse de ces variations. Et comme les 47 étoiles se trouvent toutes dans le petit nuage de Magellan ou le grand nuage de Magellan, elles sont donc toutes à peu près à la même distance de la Terre. La même distance de la Terre. Ça, c'est important. Ce qui conduira les mathématiciens et les astronomes de l'époque à développer le travail de Leavitt pour écrire une équation corrélative qui mêlerait la période, la magnitude de l'étoile et la distance de l'étoile, le tout dans une seule et même équation. Alors, souvenez-vous de l'étoile de Bessel. C'est un des jalons que j'ai posé. La méthode de calcul des distances stellaires par la parallaxe va apporter une information précise sur la distance du petit nuage de Magellan et ainsi apporter la clé à la fameuse équation triple. Comme quoi, tout arrive à point nommé. Alors, bien sûr, Henrietta Swan-Levitt ne disposait pas de cette clé de distance, cette clé mathématique, pour proposer un système complet. Et ce fut donc des astronomes comme Eginar Hertzpong, Aldwin Hubble ou Arlo Chapelet qui prolongèrent ces travaux pour faire des céphéides, des astres d'exception, des arpenteurs du cosmos, des chandelles de référence pour les distances, les calculs des distances interstellaires. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup, beaucoup plus sur ces étoiles fascinantes, les céphéides. Nous en comprenons à peu près les mécanismes de variation. Alors, auparavant, on pensait qu'il s'agissait de brutales explosions internes qui provoquaient des ondes de choc. Il n'en est absolument rien en réalité. Les variations des céphéides proviennent de la variabilité du diamètre de l'étoile. Ces étoiles grossissent, maigrissent périodiquement et la lumière qu'on en reçoit étant proportionnelle à sa surface, eh bien, ça varie, ça pulse. Pour l'instant, c'est plutôt simple à imaginer, je vous l'accorde, mais que se passe-t-il réellement au cœur de l'étoile, au centre de l'étoile ? Pourquoi est-ce que ça pulse ? Le premier en avoir compris la nature, c'est l'astronome Arthur Eddington. En effet, il pressentait qu'un mécanisme de retenue de l'énergie était en œuvre et qu'elle s'accumulait pour atteindre un seuil de rupture qui libérait la pulsation de l'étoile. Un peu, finalement, je fais une analogie comme le couvercle d'une cocotte minute en fonte. Vous prenez une cocotte minute en fonte, vous la remplissez d'eau, vous mettez un feu sous la cocotte, un feu qui est stable et constant, qui brûle sans problème. Ça, c'est le noyau, c'est le cœur de l'étoile qui brûle de façon constante. La pression de la vapeur d'eau sous le couvercle en fonte va monter lentement de minute en minute, de minute en minute et accumuler de l'énergie, de la vapeur qui va pousser, qui va être tentée de soulever le couvercle. Et à un moment donné, effectivement, la pression de la vapeur va finir par être supérieure au poids du couvercle et donc le couvercle va se soulever. Donc, cette vapeur d'eau dans l'étoile, dans les céphéides, c'est de l'hélium ionisé. Et donc, quand le couvercle se soulève, eh bien, elle libère très très rapidement sa vapeur. c'est ce qu'on appelle la dilatation des couches supérieures de l'étoile. Ça grossit. Et très rapidement, par contre, dans la marmite, la vapeur d'eau qui va s'être libérée n'aura plus suffisamment de force pour retenir le couvercle, le couvercle va se refermer et tout va recommencer. Donc là, c'est ce qu'on appelle effectivement la recombinaison des atomes avec les électrons dans les couches de l'étoile. C'est la contraction. L'étoile se recontracte, reprend une forme, sa forme initiale. Et puis, ça va recommencer. Donc, vous l'avez compris, le temps de dilatation de l'étoile est beaucoup plus lente que le temps de contraction. à l'instar de ce couvercle et de cette vapeur qui s'accumule, qui s'accumule et qui soulève le couvercle, se libère d'un coup et retombe directement. Donc, du coup, on a une courbe de variation de luminosité pour les séphiles qui est celle-ci. Donc, on a une montée très lente. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et puis paf ! Rupture, ça redescend. Voilà. Et puis après, ça remonte et ça redescend. ça remonte et ça redescend et ça remonte et ça redescend. Alors voilà comment fonctionne une séphéide. On a fini pour la théorie. Je vais arrêter là. Par contre, là, maintenant, je vais vous proposer de sortir vos télescopes, vos lunettes astronomiques. Je l'ai déjà dit dans les chroniques précédentes, tout le monde peut étudier les étoiles variables. La taille de votre instrument n'est pas une caractéristique majeure pour cette discipline. Alors, bien sûr, plus le système optique sera de qualité, les meilleurs vos relevés seront, mais avec une petite lunette, 50 mm, 60 mm, avec une 70 mm, on peut très sérieusement s'exercer à l'observation des étoiles variables et donc des céphéides. L'avantage avec les céphéides, c'est que les résultats sont généralement assez rapides à observer et tangibles. Si vous souhaitez vous initier pour leur observation, voici ce que je vous propose. Un plan estival d'observation. Le ciel d'été fourmille de céphéides facile à voir et leur observation ne vous prendra pas plus d'une demi-heure par jour. Ce qui compte, c'est d'être régulier et continu dans vos observations. C'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs le ciel d'été qui est dans l'ensemble beaucoup plus stable que les ciels d'automne, d'hiver ou de printemps. Alors je vous propose de commencer avec 4 étoiles de base, 4 céphéides de base, très faciles pour commencer. Elles sont toutes d'ailleurs situées plus ou moins proches du triangle d'été à l'exception de delta-séphé. Je ne pouvais pas non plus laisser cette star. Delta-séphé, c'est quand même la star des céphéides en dehors de ce plan. Donc nous allons voir ensemble les 4 étoiles. Alors, la première, c'est delta-séphé. Dans la constellation de Séphé, je vous mets une carte, sa magnitude visuelle maximale atteint les 3,48, on va dire 3,50, et sa magnitude visuelle minimale est de 3,37, on va dire 3,4, grosso modo. Elle fluctue, sa variation est notable entre 2 maximales ou 2 minimales entre à peu près 5,3 jours. Donc, en une semaine, vous pouvez établir cette fameuse courbe. Et son type spectral va de F5 à G2. Voilà, on pourrait éventuellement observer ça. Ensuite, la deuxième, ce sera T vulpecula. Donc, dans le petit renard, sa magnitude visuelle maximale est de 5,4, sa minimale est de 6,1, grosso modo. Elle oscille en 4,4 jours, elle pulse en 4,4 jours, pardon, et son type spectral varie entre F5 et G0. Ensuite, on aura état Aquila dans la constellation de l'aigle avec une magnitude visuelle maximale à 3,5, un minimal à 4,4 et elle a le pulse en 7,2 jours. Donc, elle, c'est en une semaine d'observation où construise sa courbe. Et puis, la dernière, c'est S Sagitta dans la constellation de la flèche du Sagittaire. Sa magnitude visuelle maximale est de 5,3 5,2 5,3 et sa minimale est à 6. Et sa période de variabilité s'établit en 8,4 jours. Voilà. Son type spectral va de F6 à G5. Là, j'ai toutes les coordonnées là en dessous et les cartes. Pour vous aider à estimer leur variation, je vous ai préparé des cartes de magnitude jalons. Plein d'étoiles magnitude jalons. Vous pouvez les télécharger. Pour lire une carte de magnitude jalons, les magnitudes sont exprimées sans points ni virgules pour ne pas que vous les confondiez, ces points et ces virgules, par une étoile. J'ai par exemple la magnitude 5,5 sera notée 55. D'accord ? Une magnitude 10,2 sera notée 102. D'accord ? Bon. Alors au départ, vous aurez peut-être un peu de mal avec l'estimation des grandeurs. C'est vrai qu'on ne fait pas ça tous les jours et pourtant, pour moi, une des compétences premières d'un astronome amateur, c'est de savoir estimer la magnitude visuelle d'une étoile. Voilà. C'est la base. C'est le B.A.B.A. pour moi. Après, pour vous, je ne sais pas. pour mettre toutes les chances de votre côté respectées, scrupuleusement les étapes préparatoires à toute bonne observation du ciel. C'est-à-dire, 1, la mise en température de l'instrument, sortez votre instrument, faites sa mise en station au moins une heure avant le début de votre soirée astro. Il faut bien que tout soit en température parce que la moindre turbulence instrumentale va perturber votre lecture. Ensuite, l'adaptation de votre vision nocturne, est très importante. C'est le deuxième point. C'est votre œil qui va travailler. Il faut le mettre en condition. Tout comme un sportif va s'échauffer. Votre œil doit s'adapter à l'obscurité. Une fois bien préparé, vous pouvez passer à l'observation. Utilisez un oculaire équipupillaire, c'est-à-dire un oculaire qui va vous offrir une pupille de sortie de 6 mm. Alors, bien sûr, quelques ajustements. Si comme moi, vous avez passé la cinquantaine et que votre pupille ne se dilate plus vraiment à 6 mm, vous pouvez prendre une pupille de sortie de 5. Il n'y a pas de souci. Alors, pour calculer l'oculaire qui vous donnera une pupille de sortie de 6, c'est très simple. Vous divisez le diamètre d'ouverture de votre instrument par 6. Ou par 5 si vous voulez faire comme moi. Le résultat donne le grossissement minimum qui sera utilisable. Par exemple, avec la lunette 70-900, vous faites 70 divisé par 6, ça donne 12. Grossissement 12 fois. OK ? Vous devez donc choisir dans votre jeu d'oculaire celui qui se rapprochera le plus du grossissement 12 fois. Voilà. Sans jamais toutefois descendre en dessous de 12. Parce que sinon, la pupille de sortie serait beaucoup trop grande et vous perdrez du signal. Alors, je possède, moi, dans mes jeux d'oculaire, un oculaire de 4, de 10, de 12, de 20, de 25, de 32 mm. Je choisirai donc le 32 mm puisque le grossissement avec cet oculaire, c'est ma focale divisé par la focale de l'oculaire. Donc, la focale de l'instrument, c'est 900. Divisé par 32, ça nous donne 28. Donc, avec un oculaire de 32 mm, j'ai un grossissement de 28 fois. Et pour passer aux 12 nécessaires ou pour me rapprocher des 12 fois, je vais utiliser donc un petit instrument qu'on visse sur l'oculaire qui est un réducteur de focale. donc un réducteur de 0,5. Voilà, 0,5, ça divise par 2 la focale et donc ça divise par 2 aussi, du coup, le grossissement de 28. Je vais passer à 14. Donc, ce qui va se rapprocher de mes 12. Alors, en pratique, vous allez estimer non pas un chiffre précis au niveau de la magnitude mais plutôt un intervalle de magnitude. Je m'explique. Lorsque vous avez bien votre cible en vue dans l'oculaire en utilisant les cartes, prenez le temps de trouver parmi toutes les étoiles jalons celles qui vous semblent correspondre à la variable. Alors, au départ, c'est pas très facile, je vous l'accorde, mais c'est un peu comme votre premier astrodessin, votre premier créneau en voiture ou la première fois que vous vous plongez dans le grand bain. C'est pas top au début mais après, ça va. Alors, utilisez pour cela la vision décalée pour augmenter votre perception et pour ma part, moi, ce que je pratique, c'est un léger mouvement de va-et-vient du porte-oculaire. Je fais osciller, je promène le champ étoilé sur ma pupille pour bien les voir. Alors, une fois les étoiles jalons repérées, choisissez-en deux, une en dessous de la magnitude et une au-dessus de la magnitude de la cible. Vous obtenez ainsi un intervalle que vous reporterez ensuite sur un calepin, un carnet d'observation et vous pourrez ensuite faire un graphique comme celui-ci. Voilà la méthode. Alors, à vous de faire, lancez-vous, tout ce que vous risquez, finalement, ce n'est rien d'autre que de passer un peu de temps à exercer votre œil, à percevoir les magnitudes et franchement, franchement, depuis que j'observe les étoiles variables, mon acuité visuelle s'est largement affinée en termes de perception de lumière et ça, c'est franchement top pour l'observation du ciel profond, surtout si, comme moi, vous avez une petite lunette à FD 12, voire même, là, c'est 12,8. Alors, voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui et où que vous soyez dans l'univers, eh bien, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada